L'invasion de l'Ukraine par la mer russe il y a six semaines n'est pas une guerre russo-ukrainienne, contrairement à ce que vous pouvez entendre un peu partout dans les médias. C'est la phase militaire de l'affrontement USA-Russie en Ukraine. D'ailleurs, ce n'est pas sans raison que le président russe parle d'une opération militaire spéciale en Ukraine. Dans cette affaire, l'Union Européenne est embarquée avec les États-Unis et elle risque de le payer très cher. Bonjour les amis, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous conservez l'esprit clair malgré les bêtises que vous pouvez entendre à longueur de temps dans les médias sur la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, justement, il va être question de la vraie dimension de cette guerre. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je rappelle que j'ai rédigé un rapport de 17 pages sur les solutions pour se préparer aux risques financiers et monétaires en 2022. Ces risques commencent à se réaliser avec la guerre et les ravages que les sanctions réciproques entre l'Union Européenne et la Russie vont nous causer. Je les mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en partie haute de la partie description. Dans le supermarché où je fais mes courses, avant-hier, j'ai constaté, comme tout le monde, qu'il n'y a plus d'huile de tournesol ni de colza dans le commerce. Alors effectivement, le tournesol fait partie des importations très importantes de la Russie et d'Ukraine. Quand je dis très importantes, je veux dire sur le marché mondial du tournesol, puisque ces deux pays sont les deux principaux exportateurs de tournesol. Et parmi les conséquences de la guerre, il y a la raréfaction des possibilités pour ces pays d'exporter leur tournesol. Et donc, l'huile de tournesol commence à manquer. De même, les produits à base de farine augmentent, on peut le constater. Et je peux aussi vous dire que la viande de bœuf va augmenter. Alors cette augmentation de la viande de bœuf est prévisible et elle a la même origine que la disparition de l'huile de tournesol. Cette origine, c'est simplement que les bouvins sont nourris avec ce qu'on appelle des tourteaux et que dans la composition de ces tourteaux, rentre une partie importante de tournesol, c'est-à-dire de plan de tournesol. Et donc la raréfaction de ces importations de tournesol entraîne des difficultés à nourrir les bouvins et donc va diminuer la disponibilité de viande bœufine et va faire augmenter les prix. Alors vous allez me dire que ce n'est pas dramatique. Les Ukrainiens souffrent plus que nous, les Russes aussi. Tout au moins, les gens qui se battent et qui meurent. Mais ça nous montre concrètement que cette guerre a un impact sur ce qui concerne notre niveau de vie et de manière plus générale sur ce qui concerne notre vie dans les pays de l'Union européenne et donc en France. D'autres effets vont suivre avec l'escalade de la guerre économique que l'Union européenne et les États-Unis ont déclenché contre la Russie. Déjà après six semaines de guerre, il s'est passé beaucoup de choses et il faut prendre un peu de hauteur pour avoir une vue synthétique de ce qui est en train de s'écrire sous nos yeux. Et ce qui s'écrit sous nos yeux, c'est un ensemble de séquences qui correspondent à une aggravation de ce conflit. Et quand je parle de ce conflit, je ne parle pas que de la guerre militaire. Donc tout a commencé effectivement par l'opération militaire russe en Ukraine. Cette opération militaire, avant de passer aux autres aspects de cette affaire, il faut constater qu'elle s'intensifie. C'est-à-dire, ce qui s'intensifie, ce n'est pas seulement l'action des Russes, mais c'est également la résistance des Ukrainiens et l'un entraîne l'autre. Plus les Russes sont actifs, plus les Ukrainiens le sont. Et plus les Ukrainiens sont actifs, plus les Russes le sont. Dès le début de ce conflit, on est passé à une phase économique. C'est-à-dire que tout de suite, on est passé d'un conflit militaire qui continue à un conflit économique, avec les fameuses sanctions que les États-Unis et les pays de l'Union européenne ont accumulées contre la Russie. Seulement, ces sanctions ont entraîné des contre-sanctions de la part des Russes, contre-sanctions qui sont considérables, dont j'ai parlé dans une vidéo, donc je ne reviens pas dessus. Et parmi ces contre-sanctions, il y a notamment la menace de la coupure du gaz russe à l'Union européenne. Et là, on a beau se trouver dans des pratiques, entre guillemets, de bonne guerre, mais il faut voir que sur ce terrain gazier, on entre dans une crise aiguë. Cette menace russe de couper le gaz à l'Union européenne est une attaque économique de première grandeur contre l'Union européenne, qui, bien sûr, n'est qu'une contre-sanction. Mais on voit quelle est l'ampleur, quelle est la dureté du conflit économique qui s'est engagé. Et surtout, on voit que cette dureté, cette montée aux extrêmes sur le plan économique, a été quasi immédiate. A ce sujet, il faut sans cesse garder à l'esprit que l'Allemagne, l'Autriche et la Finlande ne peuvent se passer du gaz russe, et cela va durer encore pendant plusieurs années, et peut-être même ne pourront-elles jamais s'en passer. Que, pour ces trois pays, la fermeture du robinet du gaz russe serait une catastrophe économique comme il n'a jamais connu. Alors, tant que la Russie y verra son intérêt, les livraisons continueront si l'Union européenne les paie en roubles, comme le demande depuis maintenant une quinzaine de jours Vladimir Poutine. J'ai fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs, pour expliquer que ça ne serait pas facile de payer en roubles. Ce qui veut dire que si les importateurs européens de gaz russe n'ont plus la capacité de réunir suffisamment de roubles pour payer tout le gaz qu'il leur faut, eh bien, ils vont manquer de gaz avec des conséquences potentiellement dévastatrices sur les économies de ces pays. On a vu en particulier, ce sera le cas de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Finlande. On peut aller plus loin que cela en comprenant que si la guerre économique que nous avons nous-mêmes déclenchée contre la Russie s'aggrave, les Russes ont toujours, bien sûr, la possibilité de mettre à exécution la menace de fermer le robinet de gaz et donc, positivement, de ruiner les pays de l'Union européenne les plus dépendants à son gaz. Certes, pour la Russie, ce serait une perte importante de recettes et les recettes qu'elle touche actuellement, enfin, qu'elle a toujours touchées, mais en particulier ces temps-ci, du fait de l'augmentation des prix grâce à ces exportations de gaz, sont tout à fait colossales. Et on a dit à juste titre que c'est les recettes de l'exportation de gaz à l'Union européenne qui financent le coût de la guerre en Ukraine. Et en effet, on a calculé, ce sont des calculs à la louche, mais que depuis les six semaines qu'a commencé cette guerre, l'Union européenne a déjà payé au moins 20 milliards d'euros à la Russie pour lui acheter son gaz. Et 20 milliards d'euros, il faut quand même avoir des bases de comparaison, c'est à peu près la moitié des dépenses militaires de la France en donnant, un petit peu moins de la moitié des dépenses militaires de la Russie en donnant. Donc ça veut dire que, tant qu'ils nous vendent du gaz, et ce n'est pas prêt de s'arrêter, sauf s'ils veulent nous faire très mal, les Russes n'ont pas de souci à se faire pour financer leur guerre en Ukraine. Et clairement, cette guerre est payée par les pays de l'Union européenne. À partir du moment où on est dans un affrontement économique entre deux parties, et dont l'issue peut être l'effondrement économique d'un des deux adversaires, il est clair que la guerre économique s'est installée. Il y a aussi des sanctions financières, et ces sanctions financières, on l'a vu, ce sont tout de suite des attaques contre la devise russe, avec le gel des réserves en euros et en dollars de la banque centrale russe dans les banques occidentales, qui empêchent la Russie, ou en tout cas qui avait vocation à empêcher la Russie, de défendre le rouble affaibli par la sanction économique, prise tout de suite par l'Union européenne et les États-Unis, contre la Russie. La riposte russe, on vient d'en parler, c'est le paiement en rouble des importations d'énergie et de matières premières, principalement pour l'Union européenne. Et cette riposte russe, elle est clairement une attaque contre l'euro et le dollar, parce que ça veut dire que, pour des transactions internationales de très grand montant, eh bien, ce n'est plus de l'euro ou du dollar qui va être utilisé, c'est du rouble. Et ça, c'est une agression frontale contre le dollar qui est faite avec le soutien de la Chine, dont la politique de dédollarisation s'intensifie. On entre dans une guerre monétaire dans laquelle commence à se dessiner un front russo-chinois contre l'Occident. Donc, on voit que la portée de ce qui se passe en Ukraine dépasse très largement le cadre d'un simple affrontement militaire entre la Russie et l'Ukraine. Et puis, il n'y a pas que ces volets-là. Il y a aussi des volets diplomatiques avec l'exclusion de soi-disant diplomates espions russes de la part de l'Union européenne. Également, l'exclusion massive de diplomates américains en Chine. On a dû certainement les trouver qu'ils avaient tendance à être un peu espions. En fait, tous les diplomates sont plus ou moins espions par vocation. Et la vision d'ensemble, c'est que toutes ces sanctions et réactions caractérisent un conflit global de l'Occident contre la Russie et derrière la Russie, contre la Chine. C'est dans ce contexte que le drame ukrainien prend son sens. On peut dire que ce qu'il se passe est un épisode guerrier de l'affrontement entre l'Occident et la Russie pour le contrôle militaire de l'Ukraine et pour son intégration économique. En une phrase, chaque camp veut avoir l'Ukraine avec lui. Alors, dans la théorie des joues stratèges américains, le contrôle de l'Ukraine est essentiel à la Russie pour demeurer une superpuissance et également pour demeurer la plus grande puissance européenne. Vu du côté russe, l'analyse n'est pas très différente, mais elle s'en rapproche et surtout, elle revient tout de même du point de vue de ses conséquences. Alors, vu du côté russe, tout simplement, il constate qu'après les conquêtes territoriales de l'OTAN en Europe de l'Est, alors je parle de conquêtes, ça ne veut pas dire d'opérations militaires, mais il s'agit bien de gains territoriaux considérables qui ont été faits par l'OTAN, en l'occurrence depuis 1999, et que l'OTAN appelait élargissement de l'OTAN à l'Est, c'est-à-dire l'adhésion de tout un tas de pays qui avant était du côté russe, l'adhésion de ce pays à l'OTAN, donc ces pays sont devenus militairement des adversaires, voire des ennemis de la Russie, et la Russie se trouve quasiment encerclée par ces pays, et la perte de l'Ukraine signifierait, signerait l'encerclement complet de la Russie par l'OTAN en Europe. Donc, c'est cette ultime conquête qui ouvrait la porte de la soumission de la Russie, à laquelle s'emploie l'OTAN depuis 20 ans. Et il serait naïf de ne pas comprendre que c'est l'objectif des États-Unis depuis leur victoire contre l'RSS dans la guerre froide en 1990. C'est ce contexte d'affrontement global impitoyable qui rend cette guerre de plus en plus dure et qui explique l'augmentation des drames dont nous parlent très largement les médias mainstream. Il faut bien sûr se demander dans quelle mesure ceux qu'on nous présente ne sont pas des fakes, ceux qui sont des choses, ceux qui sont monnaie courante dans les conflits. Mais le but de cette vidéo n'est pas d'entrer dans ce débat. Mais il est clair que sur le terrain, la guerre en Ukraine est un drame de plus en plus terrible. Et c'est aussi cela qui donne une grande marge d'aggravation à ce conflit. Et c'est aussi cette laproté de ces enjeux qui explique la dureté de la guerre économique et monétaire qui s'installe entre l'Occident et la Russie. Alors, ce que je veux maintenant développer et qui est d'ailleurs le vrai but de cette vidéo, c'est d'expliquer comment l'Ukraine et l'Union européenne sont tous deux des enjeux entre les USA et la Russie. C'est-à-dire, en quoi l'Union européenne est aussi un enjeu, sans doute plus important même que l'Ukraine, entre les USA et la Russie. Alors, reprenons les choses dans l'ordre. Depuis le début de cette affaire, dans son affrontement avec la Russie, enfin contre la Russie, l'Amérique a besoin que l'Union européenne se joigne à elle pour donner plus de force à son action militaire, en l'occurrence, armer les Ukrainiens pour combattre et affaiblir la Russie, et également à son action économique, c'est-à-dire les fameuses sanctions et également à son action monétaire. Les sanctions économiques et monétaires, on l'a vu, et financières, sont très proches les unes des autres. À côté de ça, ou en réaction à ça, la Russie et la Chine se sont rapprochées pour contrer l'Occident en Ukraine. Pourquoi ? Parce que, au fond, l'analyse des Chinois n'est pas très différente de celles qu'ont fait les stratèges américains. Ils ont bien compris que ce qui se joue en Ukraine, c'est l'indépendance de la Russie contre les États-Unis. Ils savent que si la Russie perd, alors perd, ça ne veut pas dire que les armées russes seraient forcément défaites sur le terrain en Ukraine. Perd, ça veut simplement dire que l'issue des négociations qui va s'engager, puisqu'il semble que les Russes n'arrivent pas véritablement à obtenir une victoire écrasante, je n'entre pas non plus dans le débat, de savoir s'ils sont en grande difficulté, en faible difficulté, pas vraiment en difficulté. Ce qui est sûr, c'est que l'Ukraine est beaucoup plus coriace qu'on pouvait le penser, et que tout le monde le pensait, d'ailleurs. Ils sont visiblement capables d'opposer une résistance qui change probablement la donne stratégique de ce conflit entre les deux pays. Et bien, dans cette hypothèse où la Russie, donc, ne gagnerait pas la guerre, les Chinois savent que les États-Unis vont se trouver les maîtres du continent orasiatique dans sa totalité d'Est and Ouest, enfin d'Ouest and Est, c'est-à-dire de Brest et de Vostok. Dans ce cas, ils prendraient un avantage décisif dans l'affrontement titanesque qui les oppose à la Chine. Bien entendu, pour la Chine, ce n'est pas acceptable. Il faut tout faire pour empêcher ça. Pour l'Amérique, si l'objectif principal qui est de mettre définitivement l'Ukraine dans le camp occidental et dans l'OTAN ne pouvait pas être atteint, alors il y a un plan B et ce plan B est en cours en même temps que le plan principal depuis le début. Et ce plan B, le voici. L'idée, c'est que en imposant à l'Union européenne de la suivre dans son affrontement contre la Russie comme la Russie à le faire. Elle a réussi à le faire de manière brillante puisque, il faut bien constater que depuis le début, l'Union européenne ne fait qu'imiter les décisions des États-Unis contre la Russie mais avec une parfaite fidélité. Que ce soit l'engagement militaire, c'est-à-dire le soutien massif en armement ou que ce soit des sanctions économiques ou que ce soit telle et telle sanction financière et en même temps sanction monétaire, l'Union européenne est, on peut dire, un fidèle second des États-Unis. On l'attaque tous azimuts qu'il développe contre la Russie. Dans ce cas, elle pourra empêcher à l'avenir tout rapprochement entre l'Union européenne et la Russie, c'est-à-dire entre l'Union européenne et le bloc Russie-Chine si jamais ce bloc venait à se concrétiser. Pour verrouiller cette stratégie, l'Amérique a piégé l'Union européenne en la poussant à sortir du gaz russe. Ça paraissait une mesure de bon sens et clairement, ça n'est une. Le problème qu'il y a, c'est que l'alternative proposée, c'est de remplacer le gaz russe par le gaz américain. C'est d'ailleurs la plus réaliste puisque de tous les producteurs de gaz au monde, ce sont les États-Unis qui seraient capables de fournir la plus grande quantité par rapport aux besoins des Européens, même si on serait très loin de ce que fournissent les Russes. Seulement, en devenant indépendante du gaz russe de cette manière, l'Union européenne va devenir indépendante du gaz américain en plus de sa dépendance politique qui est déjà forte. La conclusion, malheureusement, c'est que l'Union européenne perd toute existence politique propre, elle avait déjà perdu beaucoup, mais là, c'est le coup de grâce et elle est plus que jamais le prolongement des États-Unis sur le continent européen. Donc, autrement dit, si les États-Unis décidaient d'entrer en guerre contre la Russie, ils ne le feraient pas eux-mêmes. La Russie est un animal militaire, on va dire, beaucoup trop fort pour pouvoir impunément déclencher une vraie guerre contre elle sans subir des pertes économiques, militaires considérables. Mais par contre, en envoyant les Européens à leur place faire la guerre comme les États-Unis savent bien le faire, ça fait des dizaines d'années qu'ils font de la guerre par pays interposés, eh bien, ça serait bien. Ça permettrait d'affaiblir la Russie, ça permettrait au final peut-être d'activer le moment où la mainmise américaine sur tout le continent de Brest à la Nivostok sera possible. Ça, l'Union européenne n'échappera pas si elle ne se ressaisit pas et ne reprend pas un minimum de distance et même une distance certaine vis-à-vis des États-Unis. C'est pour ça que je pense qu'elle risque de devenir le prochain champ de bataille entre les États-Unis et la Russie ou entre les États-Unis et le bon russo chinois. Dans la fiche qui apparaît en haut de la vidéo, vous trouverez un lien qui pointe vers les solutions pour se préparer aux conséquences de cette situation sur votre épargne et sur l'euro en 2022. N'oubliez pas de liker, partager et pour être notifié de la prochaine vidéo, vous avez l'icône en bas à droite ou le lien visible sous la vidéo. Portez-vous bien, gardez le moral et esprit clair. A bientôt.